Le gouvernement que je dirige, avec le soutien et le leadership du président de la Transition, est résolument engagé à accélérer les efforts de la riposte contre la COVID-19 et particulièrement la vaccination, qui est aujourd'hui le moyen le plus efficace pour prévenir les contaminations massives dans les communautés. Excellence, monsieur le président de la Transition, chers compatriotes, depuis la détection du premier cas de COVID-19 en Guinée, à la date du 20 mars 2020, le pays a enregistré au total 30 826 cas, dont 388 décès hospitaliers et 296 décès communautaires. En mars 2021, la Guinée a été l'un des premiers pays à lancer la vaccination contre la COVID et à ce jour, nous avons un total de 2 628 431 personnes vaccinées grâce à la mobilisation du gouvernement et des partenaires. Chers partenaires, recevez ici l'expression de notre reconnaissance pour votre mobilisation sans relâche aux côtés de la Guinée. C'est aussi une occasion de féliciter toutes les femmes et tous les hommes qui sont engagés dans la riposte, que ce soit dans le cadre du prélèvement, de la vaccination, de la prise en charge et dans tous les autres piliers pour leur courage et leur sacrifice depuis mars 2020 dans le processus de lutte contre la maladie. Plusieurs de nos compatriotes ont vécu dans leur chair la COVID-19 et plusieurs autres en sont morts, laissant des familles endeuillées, des orphelins et des veubles. Ceci est d'autant vrai en Guinée qu'il l'est dans plusieurs autres pays du monde. La menace est encore là, chers compatriotes. Avec de nouvelles vagues de COVID-19 dans certains pays et des variants encore très actifs à travers le monde. Avec la découverte du nouveau variant Omicron qui se propage rapidement à travers le monde, l'accélération de la vaccination contre la COVID-19 demeure une priorité afin de vous immuniser, d'immuniser le maximum de nos compatriotes. C'est un grand défi qui nous interpelle tous. Nous, en tant que gouvernement, qui avons la responsabilité et le devoir impérieux de vous garantir un environnement sain, sans épidémie, par la mise en place des moyens de prévention et de prise en charge appropriés. Chers compatriotes, pour continuer à garantir à tous la possibilité de se rassembler, de voyager, d'organiser paisiblement des cérémonies et maintenir le flux des activités économiques, sans restriction, il est impératif que chacun soit ambassadeur de la promotion de la vaccination pour éviter une nouvelle vague. Aujourd'hui, plus que jamais, nous invitons l'ensemble des compatriotes qui ne se sont pas encore fait vacciner, de profiter de cette opportunité pour se faire vacciner. Nous invitons toutes les personnes en âge de se faire vacciner, à se mobiliser fortement durant cette période de campagne accélérée de vaccination, car la vaccination sauve des vies. Chers compatriotes, si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-le maintenant. Si vous n'avez pas encore reçu votre seconde dose, faites-le maintenant. Si vous êtes une personne à forte mobilité, vaccinez-vous dès maintenant. Le virus n'attend pas et nous ne lui donnons pas la chance de reprendre la place parmi nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada